de vous sont en forme. J'espère que 2023 vous apportera plus de succès et de réussite pour vous et vos membres de famille. Aujourd'hui, nous nous retrouvons parce que le premier événement de l'année que nous attendons, c'est l'arrivée du Saint-Père. Vous avez suivi la chanson de la campagne, qui lasse la campagne, Boehulamu. Bienvenue chez nous, Karibu Kuetu, Kuisayambote. J'espère que j'ai bien répété toutes les quatre langues nationales. Aujourd'hui, au cours de cet exercice, nous voulons, vous avez déjà perçu, suivi à travers les différents médias, que nous avons déjà commencé la campagne de communication autour de ces grands événements. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est le premier pays catholique d'Afrique, sixième ou septième dans le monde, et donc la visite du pape, qui est intervenue pour la dernière fois ici, je pense à 85, il y a 37 ans, représente un événement historique non seulement pour les chrétiens ou les fidèles catholiques, mais aussi pour tous les compatriotes de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, au cours de cet exercice, nous voulons expliquer pourquoi, justement, le pape vient en République démocratique du Congo, quelle est l'importance de cette visite, pourquoi on a choisi la thématique tous réconciliés en Jésus-Christ. À ma droite, vous avez donc le représentant du pape à République démocratique du Congo, les nances apostéliques, Monseigneur Etero Balestero. Et à ma gauche, vous avez Jésus-Noël, que vous connaissez très bien, qui est le coordonnateur technique d'aménagement de tous les sites qui ont été choisis pour accueillir sa sainteté le pape François. Et donc, au cours de cet exercice, nous aurons l'occasion de parler de ces différents points, mais évidemment, nous pourrons répondre à vos questions parce que nous voulons que la date du 31 au 3 février, que la date du 31 au 3 février reste mémorable dans la mémoire collective parce que nous allons recevoir le pape et nous voulons qu'on l'accueille tel que la République démocratique du Congo est réputée en termes d'accueil. Monseigneur, mes vœux le meilleur à vous aussi. Merci de vous joindre à cet exercice pour la deuxième fois. Le prochain briefing sera sur le site d'Endolo qui a été récemment visité par le Premier ministre. Aujourd'hui, nous voulons lancer officiellement la campagne de communication 22 jours avant la date du 31 janvier. Mais vous pourrez peut-être nous dire pourquoi le pape a choisi de venir en République démocratique du Congo. Pour commencer, vous avez la parole. Je dirais parce que, comme vous l'avez dit, le Congo, ce n'est pas n'importe qui dans l'Église catholique. C'est le pays africain avec le plus grand nombre de catholiques. C'est au niveau mondial, probablement le 6e ou le 7e. C'est le pays africain dont le premier évêque catholique de l'Afrique noire venait du royaume du Congo. Bien entendu que les frontières n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, mais c'était le royaume du Congo. Je dirais encore que le Congo est le pays synthèse du magistère du pape François. Parce qu'il y a beaucoup de questions, des défis sur lesquels il a parlé se trouvent ici. Il y a le défi au niveau de l'Église de l'évangélisation, il y a le défi de la mission, mais il y a aussi le défi de la paix, du développement, de l'immigration, de l'environnement. Donc, tout ce sont des raisons pour lesquelles on explique bien les raisons pour lesquelles le pape veut montrer la solidarité, l'amitié, la proximité de l'Église universelle à l'Église au Congo, mais pas seulement à l'Église au Congo, à toute la citoyenneté congolaise. Et aussi, pourquoi ils viennent, ils viennent pour ces raisons, ils viennent pour m'aider le congolaise à tourner vraiment la page, c'est-à-dire à inviter le congolaise à se réconcilier. Nous le voyons sur le logo de la visite, tous réconciliés à Jésus-Christ. Jésus est la paix, donc il peut aider avec son message, la réconciliation du congolaise. Vous avez une proverbe congolaise, si je ne me trompe pas, qui dit « Parlez souvent de Dieu, et Dieu parlera souvent pour vous ». Donc, Dieu peut donner les raisons ultimes, la force pour le surmonter. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons « Boye est l'amour, Karibu Kuetou, bienvenue chez nous, Kuisayambo Féjé. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Peuple de Dieu, Fille et Fils du Pays, mobilisons-nous. » Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons « Boye est l'amour, Karibu Kuetou, bienvenue chez nous, Kuisayambo Féjé. » Léger souci technique, toutes nos excuses. Nous revenons donc sur ces plateaux du briefing sous le son de cette magnifique chanson d'accueil à la Sainte-Été, les papes François. Donc tout à l'heure, Monseigneur, vous aviez la parole, vous expliquiez les raisons pour lesquelles le pape veut venir en République démocratique du Congo. Vous pourrez aussi nous dire en même temps qu'il prévoit l'agenda papal de la journée du mardi 31 au vendredi 3 février. C'est quand même trois jours en République démocratique du Congo de sa Sainte-Été, les papes. Donc oui, je disais que le Congo est d'une certaine manière un pays synthèse de tout le magistère du pape François de beaucoup de questions qu'il a courageusement abordées pendant les années de son pontificat. Mais c'est aussi la volonté de montrer la proximité, l'assistance, la sympathie de l'Église universelle pour le Congo. Et c'est aussi la volonté d'aider le Congolais à tourner véritablement la page, c'est-à-dire à se réconcilier. Se réconcilier et en se réconciliant aider le monde à regarder le Congo sous un jour nouveau. Pas seulement comme un problème à résoudre, mais comme une urgence morale pour le monde entier que le monde ne peut pas négliger, ne peut pas oublier. Alors le pape sera ici, le 31, il visitera, il y aura 6 sites qui sont intéressés à autour des 11 événements. Les sites seront, ont commencé le palais de la nation, où le pape se rendra à visiter le président de la république. Et après, on rencontre avec lui, il y aura une rencontre avec, toujours le 31, avec le représentant des institutions du pays, le représentant de la société civile et du corps diplomatique. Le jour suivant, il y aura la messe, la grande messe en Dolo, à laquelle j'invite d'or et déjà tout le monde à venir, à participer pour écouter le pape. À 9h30 la matinée, à l'aéroport d'un Dolo, qui sera transformé en une grande église, où tout le monde pourra participer à la messe du pape. Et il y aura millions de personnes qui sont attendues. Et finalement, plus tard, il y aura une petite, une bref rencontre avec un groupe de deux placés, de réfugiés, ici au Congo, suivi dans l'après-midi du 1er février, par une rencontre avec la victime de l'Est. Le pape, originairement, devait se rendre aussi à l'Est. À Goma, ce ne sera pas malheureusement le cas, parce qu'il n'y a pas les conditions pour se rendre là-bas. On doit aussi, or, déjà, avoir la possibilité d'y organiser, à manager les sites, ce que nous savons bien au niveau sécuritaire possible maintenant. Mais Goma se rendra à visiter, à rencontrer le pape, et pas seulement Goma, aussi tout l'Est. Donc, il y aura des représentants de lieux du Nord-Kivu, du Sot-Kivu, de l'Itouri, qui viendront à l'Annonciature, effectivement, pour présenter leur situation, leur expérience, et recevoir une parole que le pape dirige à eux, mais à travers eux, à tout l'Est du pays, à tous les Congolais, parce que presque toutes les familles ont souffert et souffrent la violence, et ont souffert, disons, la violence sur quelqu'un de leurs membres. Cette rencontre sera suivie toujours dans l'Annonciature, le 1er février, par une rencontre avec les représentants de différentes œuvres de charité, de solidarité, ici au Congo. Et le 2er février, il y aura une grande rencontre au stade de martyr avec tous les jeunes. Le Congo est un pays jeune, et un pays des jeunes. Les jeunes sont l'avenir du pays, mais sont aussi les présents de l'avenir. Alors, le pape vient, il va donner un message spécifique à eux, et aux catéchistes, qui, dans le milieu des jeunes, souvent sont le pilier de l'action de l'Église au Congo. Finalement, le pape, dans l'après-midi, rencontrera à la cathédrale de Kinshasa, le, disons, ces gens, c'est-à-dire le prêtre, les sœurs, le séminariste, le diacre, même tous les religieux, les religieuses, qui sont beaucoup, pas seulement à Kinshasa, mais dans tous les pays. Et finalement, le jour, la soirée, il rencontrera de manière privée quelques de ses confrères, les jésuites, et la matinée suivante, avant de repartir, il se rendra à la Cinco pour rencontrer les évêques, pour donner son message même aux évêques. Ça, c'est en bref le programme, et donc déjà, j'invite tout le monde à venir saluer le pape sur la route le 31 janvier, autour de 15h30, sur la route entre Djili et le palais de la nation, dans nos manières ordonnées, mais joyeuses, de donner la bienvenue au pape François. Voilà, merci beaucoup, Mgr Le Nance, pour vos mots introductifs. Donc, il y aura six sites et onze événements, et la République démocratique du Congo a pris toutes les dispositions pour que ces sites soient en mesure, à la mesure de l'accueil, à la mesure du monde qui est attendu. M. Josy Noël, vous êtes le coordonnateur technique de l'organisation de ces événements. Nous savons qu'il y a l'aéroport de Nolot, les stades de martyrs et d'autres sites. Pouvez-vous nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la préparation technique de ces différents lieux ? Merci, Excellences, M. le ministre, pour la parole. Déjà, il faut signaler que nous parlons des travaux de réprise. C'est comme vous le savez, initialement prévus en début de mois de juillet, les niveaux d'exécution des travaux avaient déjà atteint 90%, 95% pour certains sites, 80% principalement pour les sites de Goma. Et avec ces travaux de réprise, nous pouvons donc ici, aujourd'hui, rassurer d'abord l'opinion que, suivant les instructions de son instance, M. le Premier ministre, une semaine avant l'événement, c'est-à-dire au 25, tous les travaux sur l'ensemble des sites doivent prendre fin, en dehors simplement de quelques travaux décoratifs, qui pourront se faire éventuellement la veille. Sur les six sites, comme vous l'avez annoncé, Excellences, qui vont accueillir l'ensemble des activités du Saint-Père, soit les 11 activités retenues, en plus de deux autres activités, en fait, qui ne s'intègrent pas directement sur un site. Il s'agit donc de toute la traversée de la ville, mais aussi la double activité qui aura lieu au niveau de l'aéroport d'Angélie, donc avec la cérémonie sur la ligne d'accueil et la cérémonie également de revoir, qui aura Angélie, donc ce qui ramène à 11 plus 2 événements qui nous attendent. Mais principalement sur les sites d'Endolo, nous faisons des travaux d'aménagement sur 850 000 m². C'est une des raisons, d'ailleurs, qui a motivé le gouvernement à faire les choix de ces sites. C'est le plus grand site ouvert aujourd'hui, en même de recevoir plus d'un million et demi de personnes, suivant les aménagements qui vont être faits. Et aujourd'hui, le 850 000 m² du site d'Endolo va être compartimenté en 30 zones, question d'éviter qu'il y ait des mouvements de masse également. Et sur ce même site que nous allons transformer en une grande église à ciel ouvert, il y a une tribune, une grande, jamais construite dans l'histoire de ce pays. C'est à la hauteur et également à la dimension de l'invité personnel de son Excellence M. le Président de la République. C'est une tribune qui fait 1440 m², aménagée, une tribune dotée d'ascenseurs. Ceux qui ont eu l'occasion de visiter les sites d'Endolo, donc elle est dotée plutôt d'un ascenseur. Il y a une rampe qui peut même prendre la possibilité, pourquoi pas, de voir la papamodule si possible et de monter. Donc toutes les options sont prises en compte pour faire de cette tribune une tribune fonctionnelle. Et en dehors de ces 30 zones, et une particularité également pour permettre l'accès facile et la sortie facile au niveau d'Endolo, nous avons mené une étude pour qu'en 17 minutes, en cas d'évacuation, que toutes les personnes qui seront sur les sites d'Endolo puissent être en mesure de quitter les sites, parce qu'il y a l'aménagement de 34 voies d'accès et chaque entrée représente plus ou moins 16 mètres de longueur en termes d'accessibilité. Donc c'est un certain nombre de dispositions qui ont été prises, aussi bien pour faciliter la scénographie en termes de mouvements de ceux qui vont entrer sur les sites, et chaque zone est séparée des allées de moins 10 mètres. Donc ce qui permettra à la papamobile de s'entêter les papes de pouvoir circuler à travers les sites afin de communier, de saluer tous les fidèles sur les sites. En dehors du site d'Endolo, il y a les sites de Stade des Martyrs dont l'aménagement a commencé aujourd'hui, déjà depuis ce matin sous la pluie, l'aménagement de ces sites a démarré. Les Stades des Martyrs vont accueillir non pas la messe, mais la rencontre d'abord avec les jeunes pour les deux, mais bien avant ça, le premier, au même moment que le pape célébrera la messe au niveau d'Endolo, les sites de Stade des Martyrs vont être utilisés comme étant une fanzone pour accueillir les trop-pleins du monde qu'on ne pourra pas accueillir au niveau d'Endolo. Donc toutes les dispositions ont été prises pour non seulement aménager une dizaine d'écrans au niveau du Stade des Martyrs, mais aussi une tribune d'animation et bien d'autres éléments prévus pour la prise en charge du public. Il y a également les sites de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ceux qui ont eu l'occasion de visiter récemment la cathédrale, en son intérieur, la cathédrale a été complètement rénovée, en changeant d'abord le sol qui a été complètement remplacé par du marbre, et il y a également des aménagements qui se font au niveau de la cathédrale. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, les travaux sous la supervision de la CGT au niveau de la cathédrale ont atteint 95%, et au plus tard les 15, donc les travaux de la cathédrale, la cathédrale pourra déjà être réunie. Il y a également les travaux au niveau de la Senco, et au niveau de la Senco, nous sommes aussi à 80% pour ça. Donc là, vous voyez sur les images, vous voyez comment la salle de la Senco va être aménagée. On est déjà à 80% de gros travaux, et le week-end ici, nous allons entamer les travaux de finition et d'embellissement. Donc en début de semaine prochaine, la salle de la Senco pourra également être livrée. Et les derniers sites où nous allons assurer des aménagements, c'est bien entendu le Palais de la Nation, qui va être le premier site à accueillir les Saint-Pères. Là, il y a un aménagement qui se fera au niveau du Grand Jardin du Palais de la Nation, qui attend un peu près de 2 000 personnes qui vont assister au premier message que le pape François va délivrer. Voilà, Excellence, les différents aménagements qui se font aujourd'hui sur terrain. Et actuellement, au niveau de Ndolo, nous sommes à l'étape de remplacement de tous les éléments des revêtements, et ainsi concernant les gros travaux, que nous comptons terminer d'ici les 15, et à partir des 16, et travailler sur les travaux de décoration. Et une chose aussi, afin de s'assurer que les travaux vont se dérouler, se terminer à temps, nous convions également la presse à les visiter, parce que nous travaillons avec trois shifts différents, ce qui permet aujourd'hui de faire fonctionner les sites en termes de travaux 24 heures sur 24, pour qu'il n'y ait pas d'interruption de travaux, mais aussi être dans les délais, nous communiquer par le gouvernement. Voilà, merci beaucoup M.J. Noël. Le travail ne se fait pas qu'au niveau de l'aménagement de sites. Il y a sept commissions qui ont été créées au niveau du gouvernement pour la préparation de cette visite, et toutes ces commissions sont en train de travailler. La commission sécurité, la commission protocole, la commission infrastructure et aménagement de sites, la commission budget-finance, santé, logistique, intendance, communication et médias, enfin. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, le Premier ministre a fait les tours de tous les sites qui ont été mentionnés par l'ingénieur Jésus-Noël, parce que le gouvernement tient à ce que cet événement soit l'événement qui va marquer, en tout cas, les Congolais qui auront l'occasion de voir le pape visiter la République démocratique du Congo. En accord avec la technique, on pourra revenir sur cette visite du Premier ministre sur les différents chantiers. Sous-titrage ST' 501 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 nous donner. Voilà. Monsieur Jésus-Noël. Merci. Je voudrais d'abord rassurer que c'est vrai que nous parlons d'un espace en linéaire qui fait 1780 mètres de pistes, et de part et d'autre, dont les dispositions sont prises pour que toute cette zone, en tenant compte également de plus d'un million de personnes qui feront les déplacements, pour que non seulement la sono, mais également le visuel en ce qui concerne la retransmission sur écran. Parce que le dernier des spectateurs qui sera, ou le dernier des fidèles, qui aura le regard vers la tribune, sera à plus ou moins 1000 mètres. Et qui dit 1000 mètres, c'est plus ou moins, en termes de linéaire, c'est 10 terrains de football, dont vous comprenez. En dehors de la sonorisation, les sites vont accueillir, on va installer plus ou moins 24 écrans qui seront installés sur l'ensemble des sites, pour le confort des fidèles, avoir à la fois le son, mais avoir également la possibilité tout en regardant la tribune, mais d'avoir l'impression d'être à quelques mètres du Saint-Père à travers les différents écrans qui vont être placés. Voilà, c'est un important défi qui sera relevé. Madame Rachel Kitita. Monsieur le ministre, monsieur le non-s'apostolique, le pape arrive en République démocratique du Congo au début de l'année 2023, une année électorale, tous réconciliés en Christ. On sait que la classe politique aujourd'hui est vraiment déchirée, alors que la grande partie des leaders politiques se réclament être des catholiques. Est-ce que dans l'agenda du pape, il est prévu une rencontre avec des hommes politiques pour livrer un message de paix, de réconciliation, afin que des élections se passent dans un climat apaisé et que les uns et les autres appellent leurs militants à l'apaisement et à la tolérance ? Une deuxième question, c'est aussi la réconciliation, c'est aussi entre les églises. Je sais que l'église catholique fait partie de l'occuménisme, est-ce que le pape va rencontrer les différentes représentants des églises corps du Christ à travers la République démocratique du Congo ? Trois jours, pratiquement onze activités, monsieur le porte-parole du gouvernement, certainement qu'à l'arrivée du pape, la cérémonie sera retransmise en direct et même sans sa rencontre avec le président de la République. Mais est-ce que les Congolais pourront suivre les autres activités en direct de la télévision nationale congolaise ? Merci. Merci beaucoup. Alors, la première question, est-ce que le pape y aura une rencontre avec les hommes de la politique ? La réponse est oui, mais le pape le fera dans le contexte après la rencontre avec le président. Le pape aura une rencontre avec le représentant des institutions parmi lesquelles il y a même les hommes qui viennent de la politique. Mais il sera une rencontre avec le représentant de ces hommes, soit ceux qui sont du gouvernement, soit qui sont de leur position. Parce que si on rencontre en tant que pasteur, si on rencontre pour donner un message au pays et à tous ceux qui composent la force, les forces vivantes du pays pour les aider, pour les encourager à marcher ensemble. Et dans ce contexte, le pape se dirige aussi précisément il y a une réflexion, on a, disons, une invitation qui est envoyée à tous les leaders des autres confessions religieuses pour qu'ils puissent participer à quelques avènements avec le pape. Et bien, pas seulement au niveau des leaders de religion, parce qu'il y a deux rencontres, par exemple les rencontres avec les victimes, pas toutes les victimes sont catholiques. Parce que la souffrance, ce n'est pas catholique, c'est la souffrance de l'homme et de la femme. Et donc le pape va rencontrer les victimes parmi lesquelles il y aura même des victimes qui ne sont pas catholiques. Et la même chose pour les rencontres avec les réfugiés. Là-bas, on a cherché de faire deux manières et de déplacer. Il n'y a pas seulement de déplacés et de réfugiés catholiques, mais même d'autres religions. Bien entendu, le pape, comme autorité morale, veut aider, collaborer avec les autres pour que le monde puisse tous ensemble collaborer pour un Congo nouveau. Christ est la paix, mais Christ est la vérité, mais il veut s'associer aussi avec les autres pour travailler pour la paix du pays. Les autres confessions qui sont invitées à quelques moments et leurs membres des autres religions seront aussi coprotagonistes de quelques rencontres, comme les rencontres des victimes, les rencontres avec les réfugiés. Voilà, Mme Rachel, encore que je pense qu'il faille relativiser lorsque vous dites que la classe politique est déchirée. Nous avons plutôt vu un élan national s'est décidé autour de cette question de l'agression de la République démocratique du Congo. C'est un élan d'unité qu'il faut saluer. Au-delà du fait que nous avons nos divergences politiques à l'orée d'une année électorale, mais je pense que globalement, pour ce qui concerne la défense de la patrie, on a entendu très peu de voix dissonantes. C'est quelque chose qu'il faut relever et c'est dans les mêmes esprits qu'il faut que le pape soit accueilli. Parce que vous savez, même dans des familles, il y a toujours entre deux frères des sujets pour lesquels vous ne nous entendez pas. Mais lorsque vous recevez un autre de marque, la dernière fois, c'était il y a 37 ans, on ne sait pas prédire de la prochaine fois, mais je pense qu'il y a beaucoup de symboliques à rattacher autour de cette visite du pape. Le fait qu'il va rencontrer des réfugiés, des personnes qui sont touchées par les victimes directes de la guerre et des différents massacres, c'est un message fort qui passera. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pape, il vient avec 80 journalistes dans son avion, que l'œil, les yeux du monde seront braqués sur la République démocratique du Congo. Il n'y aura pas meilleure occasion pour nous de renforcer le travail que nous faisons sous la conduite du président de la République dans les plaidoyers pour mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, pour l'arrivée du pape, c'est une visite exceptionnelle. Nous prenons des mesures exceptionnelles, notamment avec la télévision nationale, pour que nous puissions être en mesure. D'abord, comme diffuseur hot, de produire un signal de qualité en 4K qui pourra être repris par toutes les chaînes qui le souhaiteraient, notamment KTO, mondialement, mais que par la suite, les Congolais, parce que nous parlons des mobilisations, dans les jours qui viennent, vous verrez d'ailleurs qu'il y aura une programmation spéciale à la télévision nationale pour donner la parole aux historiens ou à ceux qui ont vécu la visite du pape Jean-Paul II. Je ne sais pas où est-ce que vous étiez, quel âge vous aviez, mais ce serait peut-être l'occasion pour vous, catholiques, pratiquantes, de revivre l'événement à travers les différentes émissions qui seront produites à la télévision nationale. Et donc, nous allons nous assurer pour que le Congolais, depuis l'atterrissage du pape jusqu'à sa cérémonie d'au revoir, puisse être témoin de tous les événements. Évidemment, les événements qui seront sujets à être couverts, parce que lorsque le pape va rencontrer, par exemple, ses frères jésuites ou les autres responsables de l'Église, peut-être qu'il n'y a pas nécessité que celle-là soit transmise en direct, mais nous prenons les dispositions pour que tous les 11 événements puissent être entièrement couverts. Et nous comptons d'ailleurs sur les médias pour être les bons relais de cette visite papale. On va prendre la question qui suit avec M. Patti-Kierry. Merci, Excellence. Ma question, je la pose au coordonnateur technique de l'aménagement des sites, M. Noël Chequet. On se souvient qu'après le report, disons, du premier voyage du pape en RDC, il n'y avait plus d'engouement sur le site, notamment le site principal qui devrait accueillir la messe dans le site de Ndolo. Tout était pratiquement à l'abandon. L'espoir, apparemment, n'était plus au rendez-vous. Et finalement, l'inquiétude, c'est qu'est-ce que, pendant tout ce temps, le matériel ne s'est pas détérioré, parce qu'on vous voit parler avec beaucoup d'assurance par rapport au timing. Est-ce que le temps n'a pas usé le matériel ? Merci beaucoup. En fait, il y a des éléments également d'assurance à corps parce que la tribune telle qu'est présentée est construite sur une structure assez mixte, d'abord en béton, en armée, mais aussi en structure métallique, avec des charpentes métalliques, comme vous pouvez les voir. Tout ce qu'on peut remarquer comme étant en structure d'habillage fait en gyproque ou en alucobonde, ne sont que des structures d'embellissement. Mais en réalité, quand vous pénétrez la structure, c'est une structure très stable qui peut rester même encore plusieurs années, si on le souhaite, parce que l'ensemble du socle est en béton et en armature métallique et autres, et les socles. Donc là, il n'y a pas un problème par rapport aussi bien à la qualité, à la sécurité, à la résistance même de l'ouvrage. Mais il y a, comme vous le dites si bien, il y a des choses ou des aménagements décoratifs qui ont été réalisés, qui ont été soumises aux intempéries et ça n'a pas résisté, notamment tous les aménagements en bois, en gyproque et autres, mais également aménagements en couverture en termes de revêtement du sol en moquette et autres. Tout ça, si vous passez sur les sites, il y a eu un travail de décapage qui a été fait avant pour enlever tous ces éléments. Et actuellement, c'est en train d'être remplacé. C'est ce qui constitue aujourd'hui les gros oeuvres qui se réalisent sur le terrain. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, tout est en place. Il n'y a pas que la tribune, comme vous pouvez le remarquer, qui est le plus grand dispositif. Mais il y a des aménagements préfabriqués qui n'ont pas été soumis aux intempéries qui vont être redéployés, notamment le dispensaire mobile, le clinique qu'on va déployer sur les sites. Il y en a au moins 20. Ici, l'occasion, en appelant également à la population, c'est pour dire que non seulement il y a les aménagements qui sont faits en termes de mobilité sur les sites et la quai, mais il y a également des dispositifs pour faciliter la prise en charge. Donc il y a, au-delà des ambulances, il y a 20 unités médicales déployées sur les sites, soit à l'intersection de chaque zone. Il y a au moins un dispositif médical capable d'accueillir des cas beaucoup plus complexes jusqu'aux interventions chirurgicales. Donc c'est tous ces dispositifs mis en place qui permettront de rendre également cet événement un événement particulier, non seulement en termes de mobilisation, mais aussi en termes d'organisation. Voilà, on va prendre les trois dernières questions parce qu'il faut rendre l'antenne à la télévision nationale pour le journal. Eric Isami, Benoît Niemba, et on va terminer avec Fabrice sur la question en Ingala. Une question, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. C'est d'abord Monseigneur Etero Balestero. Je voudrais rappeler ici que l'Église catholique est universelle et que, particulièrement pour l'Église catholique congolaise, nous avons un groupe que l'on appelle groupe K, Kizito et Anuarité. Kizito était ougandais, Anuarité est de chez nous. Alors, je voudrais un peu imaginer, l'Église a-t-elle pensé, parce que le pape viendra avec un mot, un message de réconciliation entre Congolais. Bien sûr, c'est un bon message, mais j'aurais voulu qu'on puisse étendre aussi. Voilà pourquoi j'évoque Kizito, Ouganda, parce que l'Ouganda est entre autres aussi cité parmi les pays qui agressent les Congos. Est-ce, pour ceux qui pensent, un peu comme moi, que le pape, c'est un chef, qui, quand il s'implique dans un dossier, on peut avoir la solution ? Vous avez prévu quelque chose dans ce sens ? Et pour Jésus-Noël Chequé, nous sommes imitateurs de Christ, chrétiens. Moi, je suis né, j'ai grandi à Baroumbou. Ce qui m'intéresse, c'est l'après-messe. J'observe que, Bokassa, rebaptisé Lombou Macchiadi, n'est pas encore totalement fini en termes de réhabilitation. Après Bokassa vient, Bakongo, Kassai. Pour les voies de sortie, il y aura une forte affluence. Va-t-on assister à des avenues ou rues piétonnes où les gens vont s'amener avec leurs véhicules ? Parce que déjà, nous, là, à Kinshasa, pour circuler dans ces rayons-là, c'est difficile. Quand vous allez plus loin, après Kassai, c'est Belgique, Belgique, Galassi-Damou, Galassi-Damou, jusqu'à Flambeau, les voies du Sud sont difficiles. Ceux qui passent par Flambeau, ils nous observent. Qu'avez-vous prévu ? On va s'amener en voiture pour ceux qui en ont, à pied, et comment ça va se passer ? Voilà. Jésus-Nayel aura le temps de répondre. On va prendre la question des Benoignimba, rapidement. Deux petites questions. La première question, au coordonnateur, M. Jésus-Noral-Ségué, c'est quand même des travaux qui s'effondrent. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le budget où l'agent a loué pour ses travaux ? Deuxième question, annonce, vous parlez de réconciliation, raconte des acteurs politiques et tout. Il y a des Congolais, il y a des milices Congolais qui ont choisi des armes pour défendre leurs problèmes ethniques, sociaux, ou quoi ? Est-ce que le pape a aussi pensé à réconcilier ou à raconter ces armes ? Je parle de groupes armés comme des Côtes-Déco-Hanitori et plusieurs groupes Maïmaï dans l'Est. Je n'ai pas compris la demande. Est-ce que dans le programme du pape, est-ce qu'il s'est prévu aussi des racontes avec des groupes armés Congolais ? Je parle de milices qui ont choisi, des gens qui ont choisi deux armes. Voilà, vous pouvez répondre aux questions. Alors, je commence. La première question, c'est clair que le pape, quand il parle, il se dirige avant tout à personne qui visite, donc les Congolais. Mais le pape, comme vous l'avez dit, de l'Église universelle, il est bien conscient que le monde entier doit s'impliquer. Donc, le changement auquel les Congolais aspirent ne peut pas être délégué à quelqu'un d'autre, mais on doit pousser les autres à aider les Congolaises à faire ce changement. Ça sera très clair dans son message et très clair dans sa conscience. Et donc, quand il parle aux Congolais, il parle aussi aux autres parce que c'est ensemble. Comme je dirais, les Congolais, ce n'est pas un problème. C'est une urgence morale et c'est une urgence morale pas seulement pour les Congolaises qui sont les premiers protagonistes de cette urgence, mais aussi pour ceux qui entourent et pour le monde entier qui doit s'impliquer, ne peut pas oublier ce qui se passe ici. Et pour la deuxième question, bon, il va rencontrer les victimes. Parmi les victimes, il y a ceux qui ont été, son victime, au début, n'était pas victime, victime, il était des bureaux. Et on ne peut pas entrer, rencontrer tous les secteurs, mais il peut parler en tenant en compte tous les secteurs. et donc, le pape, il va chercher à donner un message qui peut tenir en compte tous les protagonistes de la réalité pour corriger tout parce que tout le monde doit s'impliquer pour changer le pays, pour un renouvellement du pays. Voilà, M. Jésus-Noël. Merci. Pour la première question d'Éric Ziami, d'abord, tout le périmètre ou les zones environnantes de l'aérodrome d'Endolo seront fermées à la circulation. On en fera des zones totalement piétonnes, que ce soit pour les officiels, pour toutes les catégories d'invités, il y aura des navettes spéciales qui vont être organisées suivant les différents points de rassemblement et de parking des véhicules qui vont être organisés. Et je crois que le ministre des Transports qui pilote la commission logistique, transport et autres va dans les jours à venir, après les réunions, on va dévoiler les plans de circulation avec les différents parkings. Et puisque vous parlez des différentes rues, directions, voies des sorties, j'ai parlé ici qu'il est prévu 34 voies des sorties. En fait, ça fait les tours du site de Ndolo et on a même des voies des sorties qui sortent à partir de la base aérienne de Ndolo, à partir de l'Ista, à partir d'ailleurs, il y a eu, quand vous prenez l'avenue du Kassai que vous citez, cette avenue échoue directement sur la clôture de Ndolo. Donc, toutes ces voies vont être ouvertes. Mais aussi, en parlant de routes, donc il y a un travail spécial qui s'est fait pour non seulement la réhabilitation, le réaménagement d'un certain nombre de voiries à travers la ville sous la conduite de son Excellence Monsieur le Ministre et d'État aux travaux publics. Il y a des tronçons que l'OVD a pris la charge et la responsabilité de pouvoir arranger, mais il y a aussi des tronçons que l'Office de route pilote, notamment, les routes qui relèvent l'Office de route comme la nationale numéro 1 ou les traverser des villes. Donc, c'est une question qui est prise en compte et je ne suis pas porté-parole du gouvernement, mais tant que membre de la commission, je sais que les moyens également ont été mis en disposition pour que tout ça soit pris en compte. Et il y a une dernière question concernant le coût. Donc, je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup parler sur le coût. Je crois que quand son Excellence, Monsieur le Ministre et porté-parole du gouvernement a pris la parole, il a évoqué ici qu'il y a sept commissions qui sont mises en place et parmi les sept, il a bien énuméré qu'il y a une commission budget et finance qui est pilotée d'ailleurs par le ministre et d'État au budget, son Excellence Bogie. Donc, je ne pourrais pas ici, moi, m'hasarder à donner un quelconque chiffre parce que ça prend en compte beaucoup de commissions. Certes, moi, il y a des travaux que nous pilotons au niveau d'Indolo, mais il n'y a pas que la partie infrastructure, il y a la partie médicale qui intervient, il y a la partie aménagement des parkings, il y a la partie des transports, il y a la partie des cortèges, il y a la partie des logements, il y a un certain nombre de choses, les coûts étant complexes, je crois que, comme le gouvernement nous a habitués dans cet exercice de rédivabilité, je crois que les moments venus, à la fin de cette visite historique, chaque commission rendra un rapport et je crois que ça reviendra au coordonnateur du Premier ministre de pouvoir en rendre compte le moment voulu. Merci. Voilà, il faut savoir qu'il y a un principe directeur qui nous guide dans le choix de ce qui se fait parce qu'Éric Isam, comme vous le disiez tout à l'heure, il y aura des travaux d'infrastructure qui se feront autour du site et pas seulement. Lorsqu'on fait une route, vous réaménagez une route, vous accueillez les papes, mais le jour suivant, ça reste pour d'autres tâches. C'est la philosophie générale qui s'est faite que ce soit dans les secteurs de la santé, de la communication, de la sécurité, on s'organise évidemment pour faire une économie de moyens comme c'est le cas depuis les débuts d'ailleurs du travail du Premier ministre Samalou Koundé. On va prendre la dernière question en Lingala. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.